C'est vrai? Oui, joué, joué à... T'étais connecté avec Sarge et Xbox One et joué à Dying Night à côté Ben voyons donc, c'est impossible, je joue sur PS4 Mais comment j'ai vu ça? Il y a un des deux qui a halluciné Il y a un des deux qui a halluciné Je ne sais pas comment ça se fait On va dire que c'est moi là Quelle heure est-il? 20h, moins 5 On laisse le temps aux gens de se brancher lentement mais sûrement ce mardi 27 janvier Radio Talbot is going live Mont-Saint-Pierre is suiveing you on The Wish Hey, c'est fou, on est rendu à 60 000 vues C'est nice! Merci beaucoup tout le monde d'être là, c'est le fun Merci aux 273,75 patrons Check donc ça, c'est Patreon Juste vérifier Patreon C'est des gens qui font des dons comme ça qui croient justement à Radio Talbot Je trouve ça très cool Pis j'ai hâte de pouvoir Vous payez mes amis, ça s'en vient Wow, pas pressé Moi je prends la coute à Alex Ouais c'est ça, de toute façon T'es moins ancien, donc c'est correct Je coûte moins cher Merci beaucoup à M. Allard, Guy de son prénom pour cette magnifique carte qui témoigne maintenant du fait que nous sommes mondial 274 patrons que tu as 274 patrons Ouais, c'est cool ça Ouais Comment il s'appelle ? Il y a Monsieur... Bon, attends un peu, je vais mettre un peu de volume ici mais il faudrait fermer le volume Ah, il y a Vieux Drap qui vient de se joindre dans la communauté Merci d'être là, Vieux Drap C'est le fun Vieux Drap Il y en a qui ont des dons Il y a des noms assez particuliers Oui, pis des dons pour trouver ces noms-là aussi Oui, exactement Il y a Duki216 qui vient de se joindre à nous également On va le voir en direct Hein ? La fenêtre qui est là ? Oui, oui, ça c'est les gens qui se branchent et ça apparaît Il y a une petite animation qui apparaît aussi Oui, oui, oui Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir tantôt C'est gentil Mais... Ouais, ouais, ouais On diffuse en ce moment, right ? Ouais, nous diffusons en ce moment, on est live Je vois pas, c'est mon modifieux téléphone Ouais, ça sent bien, c'est marqué Radio Talbot just went live Vieux... On Twitch Un autre qui nous suit Lloyd de Tanguay, mesdames, messieurs On va voir ça apparaître Ipso facto Regardez-mais ça que ça s'affecte Hey, salut, mais vous autres Comment ça va apparaître ? J'espère que vous allez bien Je mets une petite mise bleue aujourd'hui Ouais Très joli, très joli Ça va avec les yeux C'est cyan C'est cyan ? Oui Monsieur, nos invités ce soir sont Henri-Anne Babin, bonsoir Hello Regarde ta caméra, elle fait un beau sourire La bois de l'eau, elle Regarde ça Également, il y a Benoît qui est là ce soir Avec un invité Présente-nous l'invité, mais qui est-ce ? C'est un avocat Un avocat ? Je fais attention à ce que je dis ce soir C'est Jean-Sébastien Rodriguez Exactement Qui est avocat en spécialisé en ? En propriété intellectuelle En tout ce qui touche les technologies Droit d'auteur, marque de commerce On va en parler On va parler de ça tantôt Et Alex Leclerc, mesdames et messieurs Oh, regarde dans ta face Il y a l'œil Tanguy L'œil Tanguy Qui vient de se rejoindre à la communauté Merci beaucoup d'être là Merci On va retourner sur la carte, mesdames et messieurs Voir si tous les pays nous s'internisent Et voilà Nous sommes sur la carte ce soir Regardez ça, les petits points C'est du monde qui écoute Tout ce qui est en range C'est les gens qui nous écoutent Exactement On va sur la Corée du Nord Ouais Et là je sais ce qui va arriver Il y a aussi la Jam par exemple Qui vient de se brancher Et juste pour voir apparaître son nom là-dessus Je sens que ça va faire ça beaucoup ce soir Gabi 31 également C'est la 131 et là ce soir Mais c'est pas grave Si c'est trop fatiguant On va le débarquer Si simple que ça Et ouais Aujourd'hui j'ai commencé à jouer à Dying Light C'est-tu bon ? J'ai joué sur PS4 et Andréane m'a vu sur la Xbox One Bon j'ai halluciné Denis on va dire Ben t'as-tu une PS4 ? Ben non Est-ce que par inadvertance Fait que c'est sûr que je t'ai pas vu sur PS4 ? Ben écoute j'ai acheté le jeu sur PS4 Ça se fait pas Extrêmement rire Il y a un des deux qui hallucine C'est impossible que je savais que t'avais Dying Light C'est impossible que tu le saches Pis là j'arrive pis je fais Oh c'est Denis il est en train de jouer à Dying Light Cool C'est tout C'est impossible Ça se peut pas Qu'importe le résultat C'est pas bon là Il y a quelque chose qui marche Non on demande aux gens sur Twitch de nous aider par exemple Il y a des explications là Ben je pense que c'est l'eau C'est l'eau ici c'est ça ? Ouais Fait un mois Xavier C'est pour ça Donc est-ce que les gens sont là ce soir ? Dites-moi oui Présentez-vous Jasez avec vous autres sur le Twitch chat Finalement Il est-tu beau sur PS4 ? Ça sort-il bien ? Il est pas super beau C'est pas un jeu qui est beau mais il est le fun Ok Bob le moche 6 Salut bienvenue Ça va être l'air d'être un beau croisement entre On va en parler plus tantôt Ok c'est bon On va en parler plus tantôt Je vais pas brûler le show dans l'antichambre Ben non on serait sur plate Ah là T'arrives là T'arrives dans l'autre Mais on aime ça jaser le jeu Je le sais vous aimez ça Il y a King Mojo en 2-3 qui est là également Hey sacré fils c'est fou regardez ça aller Ogle82 nous suit présentement sur Twitch Twitch oui Il y en a du monde Il y a Frost No Vex V whatever Je sais pas vous prenez vos noms là King Mojo en 2-3 est là David Lassalle Je sais pas si il est par exemple avec Larry Oui Oui c'est son frère C'est vrai Super sympathique Salut David Salut David Il y en a beaucoup ce soir encore une fois C'est le fun G himself est là Hey ça arrête pas on aime ça Joanie Bernier salut Comment vas-tu Joanie ? Content que tu sois là ce soir Une vieille Une vieille de la 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 vieille Un vieille de la vieille Une fille qui nous écoutons plus longtemps Oh G himself Et voilà G himself est là Il est fin Donne pas le truc Donne pas le truc Ils savent déjà le truc Ils sont assez vite Merci mesdames et messieurs Il est quelle heure ? 20h c'est l'heure de commencer ça Cette histoire-là Attention on va changer ça ici Bang ! Ben voyons j'ai dit bang Quand je dis bang c'est posé de faire de quoi ? Bang ! Non c'est pas ça pour en tout Le texte de notre chambre La radio On fait ça comme ça C'est pas ça C'est pas long là On va partir ça Juste trouver la bonne affaire Pas pressé Pas pressé on est là Est-ce qu'on en parle ? Euh non Ok t'es le médecin en plus Et voilà mesdames et messieurs Et voilà Mission 306 27 janvier 2015 Bon ! Guitariste n'a pas accordé Ça arrive Comment ça va tout le monde c'est Talbot ? Bienvenue à cette audition de Radio Talbot Émission 306 27 janvier 2015 Hey bienvenue chez vous On a un avocat avec nous ce soir madame monsieur Oui j'ai dit un avocat Hein ? Regardez ça S'il s'agit de Jean-Sébastien Rodéguez Accompagné de notre monsieur Notre monsieur Oui qu'on aime Qu'on chérie tous Je vous remercie Salut Attends pour vous trouver le micro Ça va beaucoup mieux quand tu parles Bonjour Bonsoir Il a la voix sensuelle madame monsieur On l'entend sourire On l'entend rire Son nom c'est Andréane Je bois de l'eau Babin Juste en face d'Alex Lequin Doré Allo tout le monde Alors tout ce monde est réuni ce soir Pour votre grand plaisir Il peut se passer n'importe quoi Au cours des prochaines minutes En diffusant direct sur internet Avec des richesses Et qui les font plantes Et ce soir c'est de la gymnastique Vous allez voir Il y a beaucoup 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 de stock J'espère que vous avez passé une bonne semaine tout le monde Oui Bon week-end jusqu'à présent Oui Benoît veux-tu te rallier un peu sur notre invité Mais dis-t'on On aimerait ça te voir plein corps Oui pour aller chercher le public féminin Exactement T'as tout compris Voilà pourquoi je t'invite semaine après semaine ici Pour aller conquérir justement L'agente féminine J'espère que ça aide Oui ça aide beaucoup Ça aide beaucoup Les gens de l'âge nord nous écoutent énormément également Merci beaucoup On les remercie Salut ma mère On salue les résidences du soleil Oui Les résidences du soleil On est en forme On aime ça N'est-ce pas Oui Dis ton texte que t'as appris par coeur tantôt Oui Ah là là J'espère que vous avez eu un beau week-end Ça a été une semaine qui a bien commencé pour nous autres Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent Qui commencent En tout cas ça commence Disons que c'est des jeux qu'on attend Il y en a un paquet qu'on attend Ça commence à sortir lentement mais sûrement Quelques annonces avant de commencer à parler de jeux Lynn Boo m'a averti ce matin Que malheureusement elle sera pas là jeudi Ah C'est des choses qui arrivent Ah oui Malheureusement elle sera pas là Parce qu'elle a des choses à faire plus importantes Comment elle dit Non non sérieusement Elle pourrait pas être là Parce qu'on devait faire encore une fois C'est la chronique des jeux de table Des jeux de société On a énormément de suggestions de votre part Ça c'est cool Ça fun c'est quoi Le monde aime ça Puis ça va Puis il y a une recrudescence dans le monde du jeu de table Et il y en a d'excellents qui s'en viennent Il y en a un qui fonctionne avec un crayon puis un iPad Regarde ça c'est le fun La nouvelle affaire Il y a Troufman qui vient de se rejoindre Wow De rejoindre la communauté Merci Troufman Troufman, merci d'être là Faites un don pour la fin Vous allez voir ce que ça fait Un nom Il y a le freak également Qui vient de rejoindre la communauté Merci d'être là Donc ce repas là Il n'y aura pas de jeux de société cette semaine Ça va être remis à la semaine prochaine Yann ne sera pas là de la semaine non plus Regarde ça Il y a Chainsaw Québec Qui est avec nous également ce soir Tu allais dire quoi Manon ? Il avait peur de me confronter je pense Par rapport à Secret Wars Ce qu'il me passait Il n'était pas là Puis il m'a dit on va se parler Il n'y a pas là cette semaine Ben Badon Je suis sûr qu'il était pour l'affaire Il vient de rejoindre la communauté Merci M. Badon Donc amusez-vous ce soir Joignez la communauté Même si vous êtes là depuis longtemps Juste pour voir votre petit nom défilé Je savais que c'était pour marcher cette histoire D'autre part qu'est-ce qu'il y a d'important à vous annoncer Jeudi on va faire également le tour de Windows 10 Ça a été demandé Les gamers veulent savoir si c'est une plateforme pour les gamers Alors ce qu'on a fait C'est qu'on a demandé à notre ami Alain McKenna De nous faire un tour qui a le logiciel depuis un certain temps Il va nous donner les points forts, les points faibles de cette histoire Les premiers comebacks que j'ai eu par les usagers C'est que c'est un mélange de 7 puis de 8.1 Tout ça ensemble Avec un menu démarré Avec un menu démarré Non c'est ça qu'on voulait Non mais j'ai hâte de voir ce que ça donne pour les gamers Alors voilà As-tu d'autres choses que vous venez annoncer ? Ton podcast, comment ça s'est passé Benoît ? C'est bien passé mais on était juste deux hier Il y avait juste Jake et moi Mais demain on est au Jumeau Techno On va jouer à P.T. Le fameux Playable Trailer Ça c'est dangereux Silent Hills Moi je n'ai pas joué encore mais j'ai vu des gens Je regardais les gens jouer Et bon je sais que je vais faire dans mes culottes Vraiment En tout cas pour moi qui est un grand peu heureux Et bien j'ai embarqué comme jamais J'ai vraiment crié à plusieurs reprises Ben ça fait vraiment le saut Mais c'est très réussi C'est très bien réussi Et c'est tellement deux génies dans leurs propres champs respectifs Avec Guillermo del Toro et Kojima qui revient c'est génial Ben je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus de ça Hey salut Agni qui vient de sourire la communauté Je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus de Playable Trailer comme ça Je pensais que c'était pas à devenir une mode et monétaire Salut Kent 2931 Merci d'être là Qu'est-ce que t'as à dire ? C'était un Ça pouvait vraiment fonctionner ou vraiment pas fonctionner Vraiment pas fonctionner ou vraiment fonctionner Ça a été une deuxième Et c'est ça Il n'y avait aucune indication de prime abord Qu'ils étaient liés à l'univers de Silent Hills Et moi je trouve que c'est le genre de choses comme ça Tu sais l'espèce de viral Des fois un peu de base Qu'on a des raisons de production On a besoin d'être inventif On a besoin d'aller chercher les gens dans leur imaginaire Ça c'est une très bonne façon de le faire Puis peut-être une compagnie québécoise Est-ce qu'ils pourraient se lancer là-dedans À un moment donné Une petite chose là Une petite bande-annonce jouable Qu'on pourrait jouer sur le téléphone Je me suis laissé dire Parce que j'ai fait des annonces Récemment à La Sphère Je suis allé faire un tour à Radio-Canada Ils m'ont eu le plaisir J'ai lancé un appel comme ça Aux compagnies Aux jeunes compagnies J'ai eu plusieurs courriels N'ayez craint Je vais vous contacter Tous ceux et celles qui m'ont écrit Mais je me suis laissé dire Qu'une compagnie québécoise C'est un vrai Alors j'ai hâte de voir quoi Il paraît qu'ils poussent Sous la limite Encore un petit peu plus loin Plus loin que BT Hâte de voir Hâte de voir J'ai hâte de voir Voilà Attends un petit peu J'ai une bonne nouvelle cette semaine Salut à Metal Machin Qui vient de ce jour-là Homeworld Le fameux jeu Qui a été paru en 1996 Qui va être refait Ça c'est une drôle histoire Ce jeu-là C'est un petit gars Qui travaillait chez McDo Dans le temps Au service aux volants Il a vu arriver Une espèce de beau char C'est une Ferrari Puis c'est un gars Qui avait une étiquette En fait je pense C'est la licence de Relic Games Dans le temps Qui était sur la plaque Puis il s'est dit Eh wow Il est bien beau Il est bien belle ta voiture Qu'est-ce que tu fais ? Il dit je fais du jeu vidéo J'en ai une J'ai une idée de jeu Moi ça se passe dans l'espace Le gars il dit Ok bien viens me présenter ça Finalement ils sont allés On a acheté le jeu Qui s'appelle Homeworld Qui a connu quand même Un certain succès Oui vraiment Une espèce de saga dans l'espace Finalement ça a été acheté Ce jeu-là un peu plus tard Par THQ qui a fait faillir Qu'on avait mis en place Et là le jeu La franchise a été vendue aux enchères Finalement ça a été acheté Pour 1,7 millions Par Gearbox Software En avril Qui ont décidé De rematricer le jeu C'est pas Rematricer c'est quoi ? C'est le remasteriser Remaster On met en te peinture C'est ça Et ça vaut la peine Parce qu'ils ont fait Le 1 et le 2 Homeworld Et Homeworld 2 Et si pour Vous avez jusqu'au 24 février Pour l'acheter À 33$ sur Steam Wow Après ça ça monte Après le 24 Ça monte à 39$ Et on a refait complètement le visuel Complètement les sons Complètement les cinématiques Tout ça Et ça donne droit aussi Au mode multi Qui bien sûr Est en bêta pour le moment Oui Vous avez la chance D'y jouer Donc si ça vous tente De jeter un coup d'oeil là-dessus C'était pas mal intéressant Oui c'est génial Des premiers jeux du genre À l'époque Oui c'est le premier jeu En 3D Exactement Moi j'avais joué J'étais très jeune Oui Mais c'était C'était un peu mélangeant T'es pas habitué Non C'était vraiment plus au niveau du sol à la Starcraft Exact Mais c'était une révolution Puis il y en a eu plein d'autres après Oui Puis ce qui est le fun C'est qu'il y a un beau collector C'est le fameux vaisseau Pride of Igara Qui va mesurer un rond de 13 pouces de haut Il est annoncé sur Amazon Oui Ils ont pas encore pris par contre C'est ça Puis il va être lumineux Tu vas pouvoir le brancher Il va y avoir des petits LED Qui vont flasher Je pense que je vais me laisser tenter 33 cm de plaisir quand même Ben quand même oui Je veux pas commenter là-dessus Non non Il y a beaucoup de monde Il y a quelqu'un qui a fait un don Pendant qu'on était en image Malheureusement Merci beaucoup J'ai pas vu le nom Merci beaucoup d'avoir joint la communauté Regarde ça Ça y va autour ce soir Il y a du monde partout C'est le fun Il y a du monde partout Il y a du monde partout Il y a moyen de modifier l'animation Tu peux faire tout ce que tu veux Là c'est un test Regarde ça Là dans la face On peut l'avoir de côté comme ça Regarde ça Tu sais c'est le fun Tu peux le tasser où tu veux finalement Bienvenue dans la communauté Cher ami D'autre part Il y a Might and Magic 3 Hey Matkov salut Attendez un peu avant de vous inscrire Je m'envoie une image Il y a Might and Magic le troisième Qui va être refait en HD C'est un tour par tour On retrouve la reine Tetrin Aaron Fist Ça fait peur ça Donc on a ressorti le jeu des dynamiques 15 ans plus tard On a ressorti le jeu des dynamiques 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 Les nouvelles sont en train de tout refaire Le nouveau mode Mode Litch Rock Il va être disponible en ligne Très prochainement Et pour 1499 Vous pouvez commencer à jouer Le 29 janvier prochain Ça risque d'être intéressant Ça c'est une des franchises Qui m'a fait découvrir à l'époque Donc c'est disponible à partir Du 29 janvier sur Steam J'ai bien hâte de voir ça Les dynamiques Les dynamiques Les dynamiques Pour l'époque C'était un tour par tour Qui nous a permis de découvrir le genre Pour plusieurs d'entre nous Mais tu parles de remasteriser Oui Il y a le jeu aujourd'hui Grim Fandango Oui Qui est sorti finalement Quand même un des premiers jeux du genre À avoir mixé Attends un peu Je pense que j'ai ça à quelque part Tu as ça à quelque part Mais c'est l'hybridité des genres Tu m'as pris un peu par surprise Ben excuse moi Non moi c'est pas grave Est-ce que tu parles d'hybridité ? D'hybridité Tu parles d'un mélange de genres C'est ça ? On a pris Hybridité Hybridité Ok c'est bon Bon on a pris le genre du film noir Oui Qui était quand même assez unique au film Au cinéma Oui Puis on l'a agencé avec l'aventure Puis on a pris beaucoup de technicalité du cinéma À travers du film Fandango King Myself Nouveau membre payant Merci beaucoup d'être là monsieur Yes sir Il y a du son absolument qui est joué Est-ce que c'est possible qu'il y ait du son Followers Parce que les gens disent que Oui c'est possible Beaucoup de bruit Ils ont de misère à nous entendre Ah c'est que les animations Quand elles se déclenchent Il y a un son qui part Il y a moyen de l'enlever Ok bon ben regarde Je pense que je viens d'enlever le son au complet Fait que dis-moi si ça marche ou pas C'est bon Écoutez c'est vrai que le son est fatiguant Maudissant Toujours quelque chose D'autre part Andréa J'aimerais ça que tu me parles D'une bande annonce Qui est sortie aujourd'hui Par les polonais de The Witcher Oui en fait on a vraiment eu En fait c'est la bande annonce Puis en plus on nous a montré Comment on va jouer en fait Dans ce nouveau Witcher là Donc c'est vraiment une vidéo de 15 minutes Et ce qui est super intéressant Mais pour ceux qui ne savent pas aussi Ça sort le 19 mai 2015 Sur PC, PS4 et Xbox One Et on s'entend que là Ce qu'on a vu en fait C'est justement le combat Qui va être un petit peu amélioré C'est certain qu'on va avoir quand même Le même essence qu'on a connu dans le 1 et le 2 Il est vachement beau Parce qu'on a aimé ça Il est beau en tabarouette Il est vraiment super beau Et pour ceux qui ne connaissent pas The Witcher Et celui-là en fait On va vraiment vers un développement Avec un monde ouvert Donc on pourrait le comparer Même si je n'aime pas vraiment faire ça Surtout qu'il a son identité à lui Mais on pourrait dire Que c'est un genre de Dragon Age Inquisition meets Shadow of Mordor C'est un mélange de tout ça ensemble Oui c'est ça Mais reste que The Witcher C'est The Witcher Et là depuis tellement longtemps Depuis 2007 ça existe cette licence-là Puis c'est un personnage qui est tellement fort Qu'on aime tellement Qu'on est super content de le retrouver dans ce titre-là En plus que le titre a été reporté deux fois je pense Oui oui Deux fois Mais s'il est reporté Pour vraiment nous offrir Le maximum de potentiel À ce moment-là ça ne dérange pas Exactement Je ne comprends pas Je peux comprendre la déception Mais je ne comprends pas Les gens qui sont en colère Il y en a beaucoup qui sont en colère Quand j'ai un jeu reporté Écoutez T'as le choix de jouer un jeu pas fini Ou un jeu fini Qu'est-ce que tu préfères Moi j'aime autant attendre un petit peu En avoir pour mon argent Moi je vais avoir quelque chose de qualité Exact Surtout quand on se lance dans un jeu RPG Aussi massif que celui-là Où tu vas pouvoir améliorer ton personnage Oui Les compétences Il faut vraiment que tu te concentres là-dessus Que tu peux faire des millions de missions secondaires Oui C'est sûr que j'exagère avec les millions Des centaines de milliards Mais je veux dire On s'entend qu'on en a pour des heures et des heures de plaisir Donc plus ils nous en mettent mieux c'est Donc si c'est pour durer deux mois de plus Mais on m'offre par exemple 20 heures de plus de jeu Go Ultra pour funer et de qualité Vas-y Recule là la date Je vais l'attendre Ton jeu pareil Moi ce que j'aime C'est les différents univers qui sont proposés Tu te promènes dans l'eau Tu te promènes dans une espèce de neige Les effets de météo sont superbes Il y a de l'amour Oui Il y a des sortes d'autres trucs Il y a des bébêtes qui french En tout cas non mais c'est Plein d'environnement Oui c'est ça la beauté C'est beau c'est le fun Puis les Polonais de CD Projekt ont compris comment ça marche Ça va sortir le 19 mai prochain en passant Tu les avais rencontrés j'ai dit Écoute on a pris une brosse ensemble Du côté non j'exagère Vous allez prendre un verre ensemble Du côté de l'Allemagne avec Tristan tout ça Et c'est des gars vraiment Tristan c'est tellement sa licence en plus C'est vraiment des gars qui sont sympathiques Des bons vivants Qui ont compris que mettre une narration C'est pas nécessaire sur des images de jeu Lorsqu'on veut vendre un truc 15 minutes de jeu Quand tu as confiance en ton jeu Il n'y a pas de secret C'est pas une bande-annonce d'Hollywood On a mis les meilleures bouts C'est juste John Malkovich dedans Non c'est ça Parce qu'en fait on nous offre la même chose On a une cinématique On passe tout de suite au jeu Mais il n'y a pas une espèce de clash Comme on voit dans plusieurs jeux Où c'est super beau Puis on arrive dans le jeu Puis on est déçu Parce que finalement il n'est pas si C'est ça Où le genre de voix tu sais Il arrive d'une dimension super Les bibis de court après Ne manquez pas de Witcher Non il n'y a pas de ça Il n'y a pas de ça du tout du tout du tout Petite question Oui Jean Ceux qui ont joué au jeu C'est quoi les combats Comment ça C'est quoi le style de combat là-dedans Parce que c'est une licence Qui moi m'intéresse Depuis le 2 je la regarde aller Puis c'est ça On dirait que j'ai la misère À faire une idée C'est sûr que c'est plus des combats médiéval Comme on pourrait dire C'est du hack and slash Tu parlais de Shadow of Mordor Comme Shadow dans le fond Comme Shadow of Mordor Comme Dragon Age Inquisition Parce que tu as des pouvoirs Ça pourrait même être plus collé sur lui Tu as de la magie Exactement Tu utilises ta magie Tu dois alterner entre les épées Parce qu'on est une épée d'argent Une épée régulière C'est ça Exactement Exactement Donc en fait là C'est vraiment cette méthode là Qui fonctionne Mais en plus tu as l'arme pour tirer Donc c'est Je ne me rappelle plus le nom qu'ils ont donné Moi non plus je ne me souviens plus J'ai un petit blanc Mais il y a sûrement quelqu'un Qui va être capable de nous le dire C'est un beau mélange de tous ces genres là Et dans un monde vaste à explorer Avec une histoire solide Oui Exactement Ça va être bien le fun On a bien hâte On va faire un petit gameplay là-dessus J'en suis certain Je pense que je vais perdre Une courte d'heure de ma vie Tu ne seras pas la seule J'ai comme l'impression Que le 19 mai Ça va se bousculer au portillon Oui oui D'autre part Andréane Tu veux Pas Andréane On va aller voir notre ami Benoît Qui a un lien à faire avec The Witcher Justement il y a une bande dessinée qui existe Oui c'est ça En fait il y a eu plusieurs bandes dessinées de The Witcher Qui ont été publiées au cours des années On rappelle que c'est une série de romans Justement écrit par un auteur polonais Et bon ça a été adapté Après le succès Que la franchise de jeux vidéo a remporté Mais il y a une qui a été publiée récemment En fait vous pouvez acheter le premier trade Un trade c'est un volume essentiellement Ok Qui est disponible chez Dark Horse Comics Une maison d'édition américaine Qui ne font pas dans le super-héros Ils font souvent dans l'adaptation De franchise pour la télévision Ils ont fait Buffy Ils ont fait Alien vs Predator En fait Alien vs Predator Était un concept dans les bandes dessinées de Dark Horse Avant que ça soit au cinéma En fait au moins une dizaine d'années avant Ok Et c'est souvent les gens qui font dans l'adaptation Qui fonctionnent À tout le moins il y a de la qualité Il y a deux semaines J'avais parlé de Mortal Kombat Qui était un navet Je veux dire épouvantable C'est vraiment pas l'exemple d'adaptation Qu'on peut faire pour de la bande dessinée Là j'ai été agréablement surpris Je me suis renseigné pour le 3 Mais je ne suis pas un fan de The Witcher en partant Mis à part le concept de base D'où il vient C'est qui C'est un genre de justier Il prend une potion Il est un peu mortel Immortel Il a accès à quelque chose Que les mortels n'ont pas Donc sans connaître la franchise de Fontancle J'ai lu The Witcher Le premier volume du côté de Dark Horse Comics Pardon Qui s'appelle The Witcher House of Glass Et c'est facile à rentrer dedans Pas besoin d'avoir Être initié aux jeux vidéo C'est écrit par Paul Taubin Qui a fait surtout du Marvel dans sa carrière Et Joe Quirio Qui dessine pour Dark Horse depuis des années Il a travaillé entre autres sur des séries Créées par Mike Newla C'est qui Mike Newla ? C'est lui qui a fait Hellboy Ah oui Donc c'est une équipe qui est quand même Somme toute Même si c'est pas des stars de la BD américaine Super bon Ils fonctionnent très bien ensemble On trouve en fait le personnage principal Qui est Gerald Si je me souviens bien Qui traverse une forêt Qui est vieille, ancienne Il va faire la rencontre d'un chasseur Et ce chasseur-là est tenté Parce qu'il dit être le spectre Ou le vampire de sa femme décédée Qui a été attaqué par les bois Donc en voulant se sauver Ou traverser la forêt Ils vont rentrer dans une maison Gigantesque Les pièces qui arrêtent pas de changer Qui vont y trouver des créatures étranges Et la présence de la femme du chasseur Va être là Donc c'est finalement Gerald qui essaie d'enquêter D'une certaine manière À sa manière En tant que Witcher Sur qu'est-ce qui se passe Tout en combattant des démons Des ghouls La malédiction de la maison Et c'est extrêmement bien dessiné Par Joe Querio Donc pour les gens Qui sont intéressés à vouloir Lire une bande dessinée Qui est adaptée d'un jeu vidéo C'est un très bon exemple Qu'on est capable de faire De la qualité justement Avec une licence Qui pourrait apporter même le contraire Ceux qui connaissent pas le jeu vidéo Et qui veulent se diriger Que c'est comme une porte d'entrée Moi je pense que c'est une porte d'entrée Parce que j'étais séduit déjà en partant Par The Witcher 3 Pour les images qu'on a vues J'étais intéressé par le concept même L'espèce de personnage Qui est dans un monde médiéval fantastique Là j'ai goût Autant de continuer à lire À tout de moins la série S'il y en a d'autres numéros qui sortent Que justement sauter sur le jeu le 3 Quand il va sortir le 19 mai Moi j'ai hâte de savoir S'il y a pas un lien entre la bande dessinée Est-ce que c'est un autre épisode C'est pas en ce moment contrairement aux autres bandes dessinées Il y a eu deux séries de bandes dessinées Qui ont été publiées avant Qui n'ont pas été publiées par Dark Horse Comics La première est adaptée des livres La seconde n'avait pas de lien avec les livres Mais se passait autour des événements du deuxième jeu Celle-là c'est pas vraiment indiqué Puis de toute manière c'est pas vraiment grave Non c'est pas grave Indication visuelle On sait que dans le 3 The Witcher Geralt a une barbe Il y en a pas dans celle-là Donc on sait qu'il s'est à tout de moins avant Mais c'est pas important C'est 17,99 US Moi je suggère aux gens D'aller dans les petites boutiques Mon boutique à moi c'est le Millennium 451 À Montréal, Marianne sur Marianne Eux autres ils te font le prix US Donc vous allez avoir le prix US Les Canadiens des fois c'est un peu plus cher Même si étrangement C'est souvent imprimé ici Le jeu transcontinental Donc ça vaut la peine L'histoire est le fun C'est pas parfait Mais tu te dis Une bonne adaptation qui te rentre dedans Puis jetez un coup d'oeil Ça vaut vraiment la peine Si vous êtes fan de la franchise C'est un incontournable Mais tu dis qu'il y a pas de barbe Dans celui-là Parce qu'il se fait raser Il va se raser Il se fait raser là-dedans Oui Voilà Donc peut-être avant Peut-être après Mais rendu-là c'est pas important Il n'y a pas de lien avec sa mythologie Le poêle est disparu de son visage Et le favori doit être coupé à un certain Le monsieur il dit Je pense à un quart de pouce Un quart de pouce Il est comme quoi Il y a un des codes de barbie Oui Probablement Il s'en va rencontrer L'ordre Pas le roi Mais pratiquement Mais il s'en va le rencontrer Il faut qu'il soit propre Et qu'il n'ait plus de Parce que là théoriquement Il y a des puces ronds Il y a des puces dans la barbe Il y a des larves C'est ça Parce qu'il vit dans la forêt Je vis dans la forêt Sympathique Il y a des petites bébêtes comme ça C'est pas un enfant de coeur Le Witcher de toute façon Ça colle très bien D'ailleurs on retrouve ces éléments-là Dans la bande dessinée C'est pas quelqu'un qui va faire semblant D'aimer son entourage Ou d'être très très sympathique Il y a le choix Puis il le sait Mais le troisième titre apparemment Qui est vraiment plus collé au livre Ok Mais j'ai l'impression Qu'il est plus peaufiné au niveau Juste du traitement Sans avoir joué au premier Pour au deuxième J'ai l'impression C'était un peu plus adolescent Dans son style Il y a des séquences Que j'ai vu Ok on est allé dans ce genre-là Comme quoi par exemple Ben regarde Je veux pas être mon puriste Pas mon puriste Mais mon Comment je pourrais dire ça Trop Saint-Nitoun Mais Saint-Nitoun 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 C'est un benoïnisme Mais je trouvais qu'il y avait des scènes D'hypersexualisation C'est utilisé Des fois je trouve que c'est bien Pas dans celle-là J'ai trouvé que c'était tout Ça n'apportait pas grand-chose Ben dans des séquences Que moi j'ai vues Mais encore une fois j'ai pas joué Donc je pars au travers de mon chapeau Saint-Nitoun Saint-Nitoun Priez pour nous Mais j'ai hâte de jouer aux trois Oui moi c'est là Puis c'est un coup d'oeil Si vous êtes fan de la franchise Ça vaut vraiment la peine Bon Là on a invité un avocat Je vous explique pourquoi Pardon je sois 5 Des mises en d'honneur Non des mises en d'honneur oui Non entre 5 et 10 projets Des gens qui me présentent leurs projets de jeu vidéo Et là ils me disent Talbot je te fais confiance Tu promets que t'en parleras pas à personne Moi j'ai jamais brûlé ma parole Mais des fois si tu fais ça avec tout le monde Tu peux te faire ramasser Tu peux te faire voler une idée C'est déjà arrivé dans certaines grandes compagnies Qui sont allées s'inspirer On va être gentil De projets de plus petits Qui se sont fait piquer leurs histoires Alors j'ai invité ce soir M. Jean-Sébastien Rodriguez Ça c'est Alex Lequin-Darré Bonjour Ça va bien M. Rodriguez qui est avocat C'est quoi ta spécialité Jean-Sébastien ? Je suis avocat en propriété intellectuelle Je fais surtout des droits d'auteur Et des marques de commerce Mais je fais aussi tout ce qui touche aux technologies Donc les sites web Les applications Bon les jeux vidéo Ok Bon là comme tu as vu Il y a des gens qui vont en avoir des concepts Et toutes sortes de trucs Et ils veulent avoir mon avis là-dessus Je pourrais leur voler leurs idées facilement Qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir contre ça ? Comment se protéger Oui Comment se protéger contre ça ? La première chose à savoir c'est qu'en droit d'auteur Une idée c'est pas protéger Ça ça veut dire que Si moi je t'appelle Denis Et que je te dis Hey j'ai une vraiment bonne idée d'un jeu Tel concept Ça ça vaut rien Donc toi légalement T'as tous les droits de partir avec ça Puis d'en faire ce que tu veux Ah Demain je serai riche Millionnaire Grâce à vous merci Exactement Donc pour que ce soit protégé en droit d'auteur Il faut que ce soit une oeuvre Ça ça veut dire qu'il faut finalement Qu'il y ait un début de quelque chose Ça peut être là Super sommaire Ça peut être un gribouillis Des plans Mettons dans le cas d'une application Ça peut être un peu Comment on placerait les icônes Ça peut être Tu sais le concept Faut avoir écrit quelques lignes Il faut que ce soit appliqué sur du papier À ce moment-là Ça devient une oeuvre Si c'est bon Un minimum de terrain de jugement Donc il faut que ce soit Quelque chose d'assez Un minimum complexe Donc à partir du moment où on a une oeuvre Quand on va en parler à quelqu'un L'essentiel c'est de se protéger avec ce qu'on appelle Une entente de confidentialité Ça s'il y en a des tout faits sur le web Que je peux ramasser à quelque part Au moins avoir une idée de comment c'est fait Est-ce qu'on peut s'inspirer Comme un bail C'est ça Comme des bails qui existent sur le web Ça se fait dessus ça Il y en a Mais il faut faire C'est vraiment Puis là c'est pas uniquement Parce que je travaille dans le domaine Puis que j'en fais pour vivre Mais c'est vraiment Il faut faire hyper attention À ce qu'on trouve sur internet D'abord parce que L'entente de confidentialité Finalement ça protège Tu sais le début du jeu Donc on est vraiment au balbutiement De ce qu'on veut faire Donc finalement si on commence mal avec ça On peut se tirer dans le pied Puis c'est vraiment pas une bonne idée Puis Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis une jeune compagnie Je n'ai pas d'argent pour débuter Et je dis salut à Xaxi Qui vient de joindre la communauté Et je veux protéger mon jeu Si je dois devoir Je n'ai pas d'argent Qu'est-ce que je fais là ? Bien C'est sûr Il y a une façon gratis de le faire Mais qui me protège un peu quand même Il n'y a pas de façon gratis De le faire vraiment De le faire bien plus tôt Mais c'est sûr qu'en partant Le fait de mettre De vraiment d'avoir commencé A faire quelque chose Avant même d'en parler à qui que ce soit Oui Ça c'est vraiment la base Moi j'ai une question En université Quand on était en création On nous parlait de Je ne sais pas si c'est vraiment valide Mais de littéralement Prendre tout ce qu'on a dans notre oeuvre Le mettre dans une grosse enveloppe La sceller Puis se l'envoyer par la poste C'est-tu un truc Qui peut nous aider également Ou c'est un truc de grand-mère Oui une légende urbaine Oui ça c'est un peu C'est un peu un truc de grand-mère Je pense là c'est tout réserve Qu'aux États-Unis Ça peut donner un certain avantage Un genre de passive copyright Mais là je m'avance vraiment Puis je ne suis pas hyper au courant De ce domaine là Mais au Canada Ça c'est un truc de grand-mère Ça donne Absolument rien Donc c'est vraiment D'avoir une entente Puis l'entente au pire aller On la rédige On peut la rédiger soi-même Mais il faut comprendre Que si on est moins vraiment sérieux Dans notre démarche Puis qu'on commence à avoir Des sous pour faire ça Une entente de confidentialité L'essentiel Est que ce soit hyper personnalisé Donc il faut qu'on explique C'est quoi le concept Il faut qu'on explique Qu'est-ce qu'on veut faire Avec les droits Puis il y a plein de choses Auxquelles la personne chez eux Qui crée le jeu Va pas penser par exemple Qu'est-ce qui se passe Avec une modification Si Denis lui Il trouve que l'idée Elle est pas pire Mais il décide Ah je vais l'altérer un petit peu Bon mais qu'est-ce qui se passe Avec ça Il faut le prévoir par contre Parce que finalement C'est une modification de l'oeuvre Est-ce que l'oeuvre va devenir Tellement différente Que ça en est une nouvelle Parce que dans le jeu vidéo Il y a des choses Qui sont vraiment similaires C'est ça exactement Comment une copie conforme Comment tu réussis A détacher ça Dans un contrat Vraiment au point de protéger Dans un contrat finalement C'est que tu vas créer Une présomption Tu vas dire que Moi je suis allé voir Si jamais ça se rendait en cours Moi je suis allé voir Denis J'avais telle idée Pour un jeu Puis lui il m'a copié Oui c'est ça Finalement c'est le fait Que j'avais déjà commencé A me protéger au début Alors c'est plus facile à prouver Puis il faut savoir Que c'est pas un document Qui est extrêmement cher Dans un bureau d'avocat Ok Disons les livres Comment ça peut coûter Quelqu'un qui commence À peu près là Je ne veux pas te mettre Dans le bout d'ordre Est-ce que tu peux en parler de ça ? On peut en parler C'est sûr que ça dépend toujours Il y a toujours Des situations particulières Peu importe Mais mettons de base On pourrait dire A peu près 750$ Pour un document Qui va vous protéger Vraiment vraiment au complet Là ça ça va comprendre Tout ce qui touche Finalement aux modifications Pour l'oeuvre Mais aussi les licences Qu'on pourrait accorder Ou qu'on n'accordera pas Ou le droit d'usage De certaines parties Ok Donc ça finalement C'est à peu près Ça à quoi on peut s'attendre Puis est-ce que c'est une bonne chose De faire initialer le truc Pour prouver que tu l'as lu ? J'arrive avec mon document Voici J'ai ma clause Donc De confidentialité Je te dis Tu n'en parleras pas à personne Tu me promets Tu n'en parleras pas Là tu lis Et chaque page doit être Tétographiée Pour prouver que tu l'as lu Et que Éventuellement Si tu prends des idées là-dedans Ça pourrait être un petit peu Il y a Long Light Qui est un membre Maintenant payant Merci beaucoup Merci beaucoup Donc est-ce que c'est une bonne idée De faire ça ? De faire signer chacune des pages De notre concept disons ? Oui oui c'est sûr Que c'est une bonne idée Sinon des fois dans le document On peut indiquer combien de pages Il y a le document Donc oui c'est sûr Que ça ne peut pas faire de mal Puis c'est ça Finalement l'essentiel C'est de juste se souvenir Que notre idée N'est jamais protégée Donc tu sais C'est dans l'éther C'est ça Tout ce qu'on peut penser Pour la protéger Ne serait-ce que de le mettre par écrit Puis si vraiment Vous êtes mal pris Puis tu sais Vous n'avez pas le choix D'aller prendre quelque chose Sur internet Déjà en partant C'est mieux que rien Mais Dès que vous êtes sérieux Dans le processus Il faut fortement D'aller voir un avocat Pour qu'il puisse régler ça Surtout si vous avez Le goût d'aller voir Les grandes compagnies Les grandes firmes Oui Qui souvent Eux connaissent bien les lois Ils ont des très bons avocats aussi Exactement Alors il faut faire attention Il faut se protéger À ce niveau-là Mais souvent aussi Ces compagnies-là Qui sont moindrement à leur affaire Vont eux-mêmes Vous en faire signer des documents Mais là Là c'est le danger Pensez-y bien Il faut les lire Oui Ça c'est la base Oui Puis idéalement Si on a les moyens Il faut en prendre une copie Puis aller voir notre avocat avec Oui c'est possible C'est ça de l'amener à un autre avocat Absolument Parce que bon C'est pas facile à comprendre Pour le commun des mortels Puis il faut vraiment Il peut y avoir des petits twists là-dedans Qui feront en sorte Finalement on perd l'essentiel Des droits Qu'on aurait voulu conserver Moi j'ai une petite question Denis Là on parle du présent Finalement Ce qu'on peut faire Pour s'assurer De ne pas se faire voler de nos idées Ou de nos concepts Ou même de nos produits éventuels Mais on l'a vu la semaine dernière Avec le show finalement De Radio Talbot Qui avait été retiré de YouTube À cause de l'utilisation D'une bande-annonce Qui appartenait à Activision Finalement on parle d'une bande-annonce De Call of Duty Une pub Une pub Finalement nous on fait une pub Là c'est des droits qui sont Qui sont plus ou moins rigides Je veux dire On ne peut pas vraiment les violer C'est de la loi Est-ce que tu penses Que c'est amené à changer Ces droits-là D'utilisation de contenu À l'âge numérique Ou finalement Tout le monde va être un peu Son propre média Ouais ben Dans le cas de ça justement Les annonces qui avaient été Sur Radio Talbot Il faut savoir que Légalement Bon ce qu'on fait en ce moment Ça pourrait être considéré Comme des nouvelles Donc il existe des exceptions Pour la diffusion de contenu Protégé par le droit d'auteur Dans le cadre de nouvelles Là en ce moment Ce qui se passe avec YouTube Les politiques d'utilisation Extrêmement rigides Puis Activision est connue Pour avoir déjà fait Valoir ses droits-là Plusieurs reprises sur YouTube Donc eux C'est vraiment une situation Particulaire Où ils ont finalement Fait tomber une vidéo Qui aurait pu légalement existé Qui aurait cogné à l'essai peut-être Oui oui tout à fait Mais ça ça sent Ça sent la compagnie Qui s'est fait déjà poursuivre Qui a perdu encore Puis là ils se sont dit Plus jamais Fait que là on barre tout Ce qu'il faut Ou le gars qui veut justifier sa job Ouais Si t'es payé un gros gros montant Puis tu fais le tour des médias sociaux À un moment donné Tu veux le justifier ce montant-là aussi Ouais il y a ça Je sais pas Qu'est-ce que t'en penses Jean-Sébastien ? Ben Je sais pas Qu'est-ce qui peut motiver Pour moi c'est un mystère Puis j'avais fait des recherches Quand vous en avez parlé à la dernière émission Puis je suis pas capable de comprendre Pourquoi une compagnie voudrait C'est quasiment une publicité gratuite Pour les compagnies En plus c'est une pub gratuite C'est ça On est combien sur Patreon À suivre le show Puis combien sur Twitch ce soir C'est gratuit tout ça Puis eux finalement c'est une publicité C'est pas un let's play Le let's play ok bon Il y a des arguments Moi personnellement je suis pas en accord Mais il y a des arguments Pour ceux qui sont contre le let's play Mais le let's play c'est de jouer live Exactement De commencer le jeu au début C'est ça Bon eux pourraient avoir certaines bases Mais finalement la publicité Qu'on a mis d'Activision Ça pour moi ça Ça a pas sens pour revenir Un peu à la question Parce que le Creative Commons C'est une option Mais est-ce que ça pourrait devenir Comme ça éventuellement Aussi pour le jeu Certains Je te dirais que Présentement la loi Est assez souple déjà Avec beaucoup d'exceptions Puis elle vient d'être maniée Donc dans le court terme À mon avis On peut pas s'attendre À vraiment des changements au Canada Pour ce qui est des Creative Commons C'est une tendance Parce que finalement Il faut savoir que nos droits d'auteur On est pas obligé de les exercer Non On peut les céder On peut les abandonner Puis même si on le fait On conserve nos droits moraux Ça veut dire qu'on On peut quand même empêcher quelqu'un D'utiliser ces choses-là Pour faire des choses Avec lesquelles on serait pas d'accord Ou de les modifier Mais il n'y a aucune modification On rapporte une nouvelle On vend un produit indirectement Avant d'en faire la critique Est-ce que de faire une critique J'enfreins aussi cette loi-là Est-ce qu'en prenant les images Qui leur appartiennent Puis en disant Moi j'ai aimé ça J'ai pas aimé ça Ça devient aussi Un enjeu Oui Il y a des exceptions dans la loi Pour permettre ça Justement dans le cas De diffusion de nouvelles Il faut savoir aussi Que cette exception-là Est pas at large Donc il faut quand même Avoir respecter Certaines conditions Notamment Il faut divulguer la source Si elle existe Il faut la montrer Il faut l'écrire C'est ça Donc c'est pas une permission De tout prendre Et de tout faire En se justifiant Pour la nouvelle Ou pour la parodie Mais il faut savoir que ça existe Parce que sinon Des shows de télé Qui rapportent des bandes annonces Ça ça n'existerait pas Donc si j'avais écrit Source Activision J'aurais plus de chance Que ça passe Absolument Je pense que oui Mais là Si je comprends bien Comment YouTube fonctionne Puis je suis pas un pro C'est automatique Je pense que c'est automatique C'est des robots Si je peux éclaircir Un peu moi Pour la compagnie Pour laquelle je travaille Nous autres on laisse Le contenu Même si Je veux pas mélanger En fait ma vie Mais la compagnie Pour laquelle je travaille Qui est dans le jeu vidéo Qui est une petite Compagnie indépendante Eux ils laissent Les vidéos justement On enlève simplement Les gens qui te montrent Comment te downloader Parce qu'on est pas Une grosse compagnie On est tout petit Mais il y a moyen Quand je fais Ce qu'on appelle en anglais Des claims Donc des demandes De retirer des vidéos Que tout ce processus-là Soit automatisé Pour des choses Qui plus reconnaître Donc on va payer Des frais de service On va donner des exemples C'est comme ça Je le comprends Donc voici ce type de vidéo-là Voici notre contenu Et là l'algorithme de YouTube Lui va reconnaître finalement Ce qui est diffusé Et ça va s'enlever Peut-être que je me trompe Mais c'est comme ça Que moi je le comprends Donc ça se peut que ce processus-là Activision se fasse De façon tout à fait C'est un bot C'est un robot C'est un robot Je sais qu'il y a Une façon de communiquer Avec eux Si ton vidéo Se retrouve barrée Je l'ai fait ça J'ai pas eu de réponse Débattre avec eux Mais c'est ça C'est juste qu'il faut qu'ils te répondent C'est plate parce que nous Dans notre domaine Il y a quelque chose Qu'on aime beaucoup Puis à Québec J'ai un collègue Qui fait beaucoup de conférences là-dessus L'effet Stryzen Qui communément C'est quelque chose Ça vient de finalement Il y avait des photos D'une maison de Barbara Stryzen Qui avait été publiée sur Internet Puis elle avait voulu les faire tomber Puis en faisant ça La photo est devenue hyper populaire Puis c'est juste pour montrer Que des fois À vouloir trop faire respecter Nos droits D'une façon trop agressive En considérant pas vraiment Les impacts que ça peut avoir C'est l'effet inverse Mais on se retrouve à avoir L'effet inverse Puis à ce moment-là Activision présentement A pas une très bonne publicité Depuis ces événements-là Sur ce show-ci Et sûrement sur plein d'autres On les salue d'ailleurs Mais ils ont quand même Fait 10 milliards Avec le dernier jeu Oui oui Ils sont bons Ils sont bons Ils sont bons Mais en tout cas Je trouve ça un peu triste Parce que j'aurais aimé ça Faire profiter Quand je reçois la bande-annonce En faisant partie des médias Un petit peu avant tout le monde C'est le fun de discuser Oui c'est vrai Mais malheureusement Ça a été banni Et je tiens à m'excuser Auprès des gens Il manque un épisode De Radio Talbot Puis ils dorment pas Puis ça va pas bien Je peux pas rien faire Elle est disponible sur Twitter Ça vous tente de la récupérer Et de la regarder Moi j'avais une question Monsieur Loquin allez-y Je connais quelqu'un C'est Radio Talbot Il y a des caméras ici Ah oui c'est vrai J'oublie ça Qui utilise Netflix Oui Quand même Mais qui utilise quand même Disons ce qu'on appelle Une application web Pour pouvoir changer L'adresse IP La provenance de l'adresse IP Le VPN Oui le VPN pardon Qui change la provenance de ça Pour pouvoir écouter du contenu outre-mer C'est-tu illégal Est-ce que c'est À quel point c'est illégal C'est ça Bonne question ça Ça c'est une belle question Puis c'est une zone grise un peu D'abord je connais des avocats Qui le font Oui Ça va être bon Ça va être bon Ça va être bon La personne que je connais C'est pas Finalement c'est que Bon on contrevient pas vraiment Au droit d'auteur en faisant ça Par contre on contrevient Aux conditions d'utilisation de Netflix Oui mais attends Attends un peu Si je paye mon Netflix Je paye mon 9,99 par mois Mon Netflix canadien Je paye le Canada Ça marche pas comme ça Parce que finalement T'as un montant qui En fait si Netflix Je donne un exemple comme ça La série The Shield Ouais Excellente série Tout le monde va écouter Du côté du Canada C'est pas les mêmes droits Qui sont réservés du côté des États-Unis Ok bon Donc le temps qu'ils l'ont C'est ça C'est que tu payes finalement Pour le côté canadien Et pas le côté américain Bon Parce qu'eux négocient des licences Sur chacune des oeuvres Qui redistribuent avec Netflix USA Puis si S'ils l'ont pas négocié au Canada Finalement On contrevient À leur contrat à eux Donc eux se protègent En étant disant ça Dans leur politique d'utilisation Maintenant Netflix A toujours un peu laissé ça aller Récemment Il s'est sorti dans les médias Qui envisageaient peut-être De prendre certaines mesures De resserrer la vis C'est ça De resserrer la vis Mais actuellement Bon Actuellement Ça se fait bien sur Netflix Et légalement D'après ce que je sais C'est correct Bon Autre question On a parlé d'une application Qui s'appelle Popcorn Qui est Semblable En tout point D'une élégance Quasi Netflixienne C'est beau C'est bien fait Ça a l'air legit Mais c'est un site Plus ou moins légal Ouais J'écoute ça De temps en temps On parle hypothétiquement Ouais Si mettons Je l'écoute Est-ce que je suis passible De me faire emprisonner Ou de payer une amende Si je me fais polluer Ok Ça aussi c'est une super bonne question Parce que c'est une autre zone grise dans la loi Il faut savoir que Popcorn Time C'est un site web Ou une application Dépendamment de quelle plateforme on utilise Qui permet le streaming Mais c'est un streaming particulier Parce qu'il passe par le poste à poste Le peer-to-peer Ouais Donc à cause de ça Popcorn Time est vraiment dans une catégorie À part des autres sites de streaming On va commencer par celle-là Après ça j'élargirai D'accord Pour Popcorn Time finalement C'est qu'on télécharge un torrent Ce qui fait en sorte que J'ai cherché des petits bouts de films un peu partout C'est ça Ce qui fait en sorte que De un il y a une copie du fichier du film Ce qui est illégal Oh oh Selon la loi Qui est faite dans l'ordinateur Mais en plus c'est que Bon On peut faire du seeding Qu'on appelle avec Popcorn Time C'est-à-dire redistribuer le film Ça aussi c'est illégal Ok D'autant plus que Étant donné qu'on télécharge des torrents Les compagnies Les ayant droit Ce qu'ils font pour trouver les personnes Qui font du piratage C'est pas compliqué Ils mettent quelque chose dans le fichier Qui fait en sorte que C'est facile de savoir qui a téléchargé quel fichier Ok Donc eux ils peuvent À cause de ça Si vous l'écoutez sur Popcorn Time Mais eux peuvent vous retrouver Mais celui qui l'a mis C'est-tu lui qui est en danger Ou si tu l'écoutes toi aussi tu l'es Tu fais partie du film Ça c'est la zone grise Ok Parce que moi je considère que c'est illégal Mais à Québec au bureau On a des avocats Qui ont beaucoup d'expérience Qui considèrent l'inverse Moi je pense qu'il y a toujours Surtout avec Popcorn Time Il y a toujours une partie du fichier du film Qui est copié sur l'ordinateur Oui c'est ça Et puis ça c'est illégal Même s'il y a un avocat Michael Geist Qui est souvent cité ici Que Frank aime beaucoup Qui a écrit un texte récemment Dans la presse canadienne anglaise Pour expliquer que Selon lui Le streaming était légal au Canada À cause que justement il existe une exception Qui dit que si on copie une partie du film Sur l'ordinateur pour des besoins techniques À ce moment-là c'est correct Et c'est ce qui est le torrent finalement Oui Parce que tu n'auras jamais l'entièreté du fichier Sur toute ta machine Par contre une lecture de cet article-là Si on continue la ligne dans-dessous La ligne dans-dessous mentionne que Cette exception-là ne fonctionne pas Si c'est pour permettre quelque chose Qui est illégal en vertu de la loi Donc l'écoute personnelle Au Canada c'est interdit autrement-dit C'est ce que tu nous dis de faire ça De cette pratique-là Avec Popcorn Time je dirais que oui Mais ça c'est pas clair à 100% Parce qu'il y a des avocats Qui pourraient très bien argumenter le contraire Et c'est pas encore une banque Avec les autres sites de streaming par contre C'est encore plus gris Parce que là il y a presque rien Ou voir rien qui est copié sur la machine Donc là ça peut être Donc streaming directement sur internet Disons je vais voir un film Qui est diffusé sur un Oui bien c'est ça Ça rentre dans une zone grise là Vraiment très très grise Sais-tu ce qui est déjà arrivé À Radio Talbot à un moment donné Avant qu'on mette les caméras C'est que quelqu'un qui prenait Le fichier audio Et le diffusait quelque part Quand les gens s'en allaient Du côté de Jonquière Ou les gens Les trockeurs nous écoutaient Sur les ondes d'une radio Là-bas à quelque part Sur une onde FM Une onde FM Ça j'aurais eu des recours Quand ça j'aurais pu les emmener en cours A devenir très riche Euh Je sais pas jusqu'à quel point Tu pourrais devenir riche Mais certainement Que tu aurais eu des recours Tu pourrais devenir propriétaire D'une station justement Oui Donc tout ce qui est sur internet Normalement est protégé Par des droits d'auteur On doit citer la source Et on doit Si on prend quelque chose À des fins commerciales Écrire Tu sais il y a certaines émissions Qui vont prendre des trucs de YouTube Et en faire une émission de télévision Est-ce qu'ils sont protégés par ça ? Comment ça fonctionne ? Ça dépend si on rentre dans une exception nouvelle Encore là Non mais c'est du divertissement C'est Écoute ça Sérieusement je ne suis pas au courant Peut-être qu'ils On checkera ça pour la fin Ce serait à chercher Je pourrais fouiller plus pour ça Puis peut-être une dernière chose Sur Popcorn Time Il y a sûrement Peut-être qu'il y a des gens Sur le Twitch Ils en ont parlé Mais Popcorn Time permet maintenant D'avoir un VPN Ok Pour se cacher Ouais Donc pour essayer justement De se cacher De ne pas se faire poigner Parce qu'il y a eu des cas au Canada Et ailleurs De fournisseurs d'accès internet Qui ont envoyé des lettres aux gens Pour dire qu'ils avaient téléchargé Sur Popcorn Time Parce qu'il faut savoir Que pour les ayants droit Pour les gens qui mettent Qui sont propriétaires des droits Sur les films Eux ne savent pas Que vous êtes en train de streamer Donc eux l'exception grise Ils ne la voient pas Eux tout ce qu'ils voient C'est que vous avez utilisé un torrent Donc ça Alors ces gens-là recevaient des lettres Puis encore là Si vous utilisez la version payante De Popcorn Time Qui permet un VPN Ben là Ce serait de se demander Si le streaming est illégal Et que vous avez payé pour ça Oui Vous tentez aussi une activité illégale Et surtout Vous êtes plus facile à trouver J'imagine Carte de crédit Je sais qu'il y a quelqu'un Sur Twitch Qui dit justement Tu vides ta cache Et supprimes tes fichiers après Mais c'est le fait De le télécharger En fait C'est la problématique C'est pas le fait Que tu l'as encore Exact Le fait de l'enlever J'imagine Ça peut peut-être être plus dur Pour le retrouver Ça je suis pas connaissant là-dedans Lève la bouteille Merci beaucoup Donc Intéressant Merci beaucoup M. Rodriguez Si on en veut plus On peut vous écrire Ou un petit T'as-tu un Twitter ? Ouais sur Twitter Jeanseb88 Jeanseb88 sur Twitter Oui Également t'écris sur des nouvelles Pour notre ami Bruno Jarget Oui Pour être au nouveau Des petites nouvelles Bien simples Sur le jeu Puis j'écris aussi Sur le site de mon cabinet Pour des choses plus détaillées Je les tweet Alors suivez-moi sur Twitter Merci beaucoup d'être passé nous voir Puis nous avoir éclairé là-dessus Cette fameuse loi qui commence à y avoir de plus en plus dedans je pense Ça mord un peu plus ça J'ai hâte de voir où on s'en va avec tout ça M. Lequin Doré J'aimerais ça que vous nous parliez d'un retour dans un jeu vidéo D'un personnage Oui Tu parles de Reptile De Reptile Qui a été confirmé aujourd'hui par NetherRealm Studio Les grands fans de Mortal Kombat X Ben Ou de Mortal Kombat point Ils vont être très heureux de savoir Qui ont encore Qui ont encore Ces fameux pouvoirs Une longue langue baveuse Et très mortelle C'est lui qui crache du venin C'est ça Du venin L'acide en fait De sa fameuse fatalité Avec de l'acide en pleine face Et de démantibuler la face Et aussi c'est tout ça C'est vraiment très gracieux Vous allez voir dans la bande-annonce présentement J'ai toujours imaginé Toute cette gang-là Sub-Zero Scorpion Reptile Smoke Comme un Barbara Quartet Avec un petit chapeau et une canne C'est vrai Ils ont comme une forme C'est les genres de personnes Qui seraient sûrement très sympathiques Et enclin à faire ça Je suis sûr que la proposition l'accepterait Donc ça sort quand ça ? Ça sort le 14 avril le prochain Une sortie très agressée La face d'émantibule Oh ! Ça fait passer une scène Dans une série qu'on n'humera pas Ça spoil bien des affaires D'ici là il reste d'autres personnages À être confirmés Entre autres Liu Kang Pas été officiellement confirmés Mais on s'entend 100 ans Oui oui Mortal Kombat X Coming le 14 du 4 2005 Voilà Et oui Autre part Mon cher Denis Je sais que Les manettes en or plaqué 24 carats Il y en avait 25 exemplaires Au total Sur la planète Je sais que c'est toi qui les as achetés Au-delà de trop Parce que toute la maison ici Vous ne voyez pas Mais tout le reste est en or Oui Les planchers Les serveurs sont en or Tout est en or L'affaire qui me coule les oreilles C'est de l'or aussi Mais c'est la compagnie Colorware Qui a fait ces manettes-là De style un peu plus luxueuse Oui En 24 carats Comme j'allais mentionner Ça se vendait 300$ chacune C'est quand même beaucoup la manette Mais seulement 25 exemplaires sur la planète Et tout a été vendu C'est ridicule C'est ridicule C'est ridicule Encore j'en ai acheté deux paires C'est pas si ridicule que ça Hey salut monsieur Imbask Bienvenue dans la communauté Il est venu Mais souviens-toi l'an passé Il avait essayé de faire la même chose aussi Ben qu'ils ont essayé Mais qu'ils ont très bien Ça a très bien fonctionné Les consoles La Playstation 4 a été sortie en or 24 carats aussi Peut-être même un peu plus Parce que c'est un peu plus gros Mais ça a été vendu 13 000$ cette console La Playstation 4 Qui est fonctionnelle J'ai une question Ça arrive des fois qu'une console Ça se brise Oui Ta console est faite en or Où tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Quand t'as ce cash-là T'as point T'as fait fondre Si t'en achètes un C'est ça Ou t'as donne Laisse voir la réparation Laisse voir la réparation C'est ça l'espoir Un peu wait Ouais Là d'autre part M. Lequin Oui Un peu de Dying Light Dying Light sort aujourd'hui Quelle surprise On en a parlé un peu tantôt Ce jeu de survie à la première personne Que j'ai joué Que j'ai joué Sur la PS4 Mais qu'elle m'a vu sur Xbox One Qu'on comprend pas pourquoi encore aujourd'hui Moi je peux t'en parler un petit peu M. Lequin Oui Parle-en J'ai joué sur PS4 aujourd'hui J'ai commencé La première impression C'est que c'est pas super beau Non Mais il est correct Mais ce que j'aime Est-ce que les vidéos visuellement Il y avait l'air beau Oui c'est correct Au début il y a une espèce de Il faut t'apprendre à sauter à courir Finalement c'est le bouton À la Mirror Edge Oui C'est moins fluide que Mirror Edge Ah oui à ce point-là Il faut beaucoup que tu utilises les toits Pour te sauver Parce que les zombies en début de partie Du moins Je suis pas rendu loin C'est les premières impressions Qu'on vous donne Elles sont pas très habiles Dans le grimpage Fait que tu peux t'en sortir En passant à gauche et à droite De ces bébites-là De ces éterrés Et c'est Tu peux faire des sauts Assez hauts par exemple Tu peux tomber dans des sacs de poubelle Ou des trucs Qui vont amortir ta chute Il faut que tu explores beaucoup Fait que la physique est quand même Oui Ceux de la nuit apparemment Je sais pas si c'est Ceux de la nuit Mais apparemment Ils sont très difficiles à ralentir Exactement Ils sont plus vite Dans le jour ils sont plus gnagnés Ils sont plus gnagnés C'est ça On nous promet aussi Une espèce de liberté folle Où tu peux faire n'importe quoi Dans l'environnement Est-ce que tu ressens ça un peu ? Je commence la partie On sent que C'est pas un bac à sable Parce que les missions sont très scénarisées Et puis j'en parlais avec un copain aujourd'hui Lorsqu'on jouait Parce que je me suis servi Il disait Je peux-tu l'essayer ? J'ai donné le contrôle de mon jeu À distance Ça c'est cool par exemple Pour faire essayer des titres À des amis Qui sont les doutes de l'acheter Alors il a joué une vingtaine de la minute avec moi Puis on s'est dit C'est le fun Pour une fois on n'est pas perdus Dans ce grand bac à sable-là Les missions sont au clair Il y a beaucoup beaucoup de trucs à fouiller Des voitures, les cadavres, tout ça Et si vous êtes perdus Vous appuyez sur le X Du moins avec la PS4 Pour avoir un espèce de sixième sens Qui vont vous aider à trouver des trucs Pour éventuellement confectionner des armes Confectionner des médicaments On se rapproche pas mal de Dead Island Mais c'est sûr c'est la compagnie qui l'a fait C'est ça C'est Dead Island rencontre Far Cry Au niveau de la conception Est-ce qu'on a des espèces de On va dire on trouve un coffre par terre Est-ce que ça flashe et ça scintille de tout Non, tu peux passer à côté Puis pas t'en rendre compte C'est quand même assez subtil C'est pas tiens c'est là Mais tu les reconnais Et il y a aussi le lock picking C'est-à-dire tu dois crocheter la serrure Avec, bon il faut y aller doucement T'as un certain nombre de crochets Qui sont assez fragiles Ça fait penser à Spinter Cell un petit peu Ça fait penser dans l'autre jeu Il y a Skyrim aussi Skyrim C'est ça Et alors tu vois Donc tu vois C'est un beau mélange de tout ça C'est intéressant J'ai le goût d'y jouer J'ai pas joué au multi Après la radio Talbot Tantôt on va aller se retrouver en ligne Probablement pour essayer une partie en multi Avec un autre collègue Je suis pas déçu jusqu'à présent Le jeu est sorti ce matin Puis je l'ai téléchargé Et je vous avoue avoir eu de la difficulté À mettre la manette à terre Merci beaucoup Le Dancer Nouveau membre payant Merci beaucoup C'est très apprécié Donc on va vous en reparler davantage Au cours des prochains jours Je sais si le scénario va vraiment être assez solide Pour soutenir le jeu C'est sûr qu'on prêchait aussi un peu à Dead Island C'est qu'on trouvait que ça passait Oh Estuas Qui est un nouveau membre payant Merci beaucoup Merci Estuas Ben oui Back à back Là vous ne le voyez pas Mais parce qu'on est en train de regarder les images de jeu Les personnages de Dialogue en français Laissent un peu C'est franchouillard un peu Ah oui Puis la voix du gars n'est pas Alors ouais vachement là Hey salut Comment est-ce qu'il s'appelle L Montréal L MTL Montréal 41 membre payant Merci beaucoup d'être là Et merci beaucoup de nous appuyer Donc c'est ça C'est très franchouillard Comme expression La voix ne colle pas aux personnages On joue une espèce de bonhomme Qui a été parachuté Pas bien défini Ben c'est voulu comme ça Parce que je pense qu'on va On est peut-être un espion Oh Ben c'est pas clair Parce qu'on a vu notre walkie-talkie Puis quelqu'un nous donne des ordres un peu fuckés C'est à découvrir Je ne veux pas spoiler personne Mais on peut aussi bien sûr améliorer nos armes Améliorer nos compétences Plus on grimpe plus on devient bon Puis on peut devenir donc Donc on a un petit segment RPG Oui c'est ça C'est ça Là il faut aller préparer des pièges à con Des booby traps pour la nuit Il faut aller les préparer sans se faire prendre Pendant qu'on fait ça Il y a d'autres choses qui arrivent Il faut arriver donc À aller libérer quelqu'un Si on ouvre une porte On ne sait pas ce qu'il y a derrière Est-ce que c'est un éterré Ou est-ce que c'est une femme qui crie Ou est-ce que c'est les deux Mais est-ce qu'on doit récolter des vives Ou quelque chose pour essayer de survivre Ou ça c'est vraiment pas implémentaire Tu as dit qu'à chaque fois que tu avances Tu débordres des espèces de caches Où tu as des sacs dans lesquels tu peux entreposer ton matériel Éventuellement lorsque tu as assez d'éléments Tu trouves des morceaux de métal Tu vas trouver des allumettes, du café, des cigarettes, de l'alcool Tout ce que tu trouves tu le ramasses C'est dans un monde post-apocalyptique Tu ramasses tout ce que tu trouves Pour éventuellement t'en servir Et concevoir des trucs qui vont t'aider éventuellement Salut Captain Charisma 5 Merci d'être là 57 plutôt Merci beaucoup d'être là Et de nous appuyer comme ça dans notre démarche Merci énormément C'est très apprécié Dying Light On vous en parle davantage au cours des prochains jours J'ai joué peut-être trois heures maximum Mais ça part bien C'est intéressant Pas le plus beau jeu au monde Mais le fait d'être dans un monde ouvert, scénarisé C'est moins mélangeant On sait où est-ce qu'on s'en va Les missions sont claires Tu ne te promènes pas à gauche à droite En perdant trois quarts d'émission Parce que tu ne sais pas où tu es rendu Est-ce que comme dans Dead Island Le fameux coup de pied est dévastateur Oh! Oh yeah! Tossag virus! Tossag virus! C'est cinq en ligne Merci beaucoup C'est très apprécié Oui, est-ce que le coup de pied est dévastateur J'ai pas assez de données de coup de pied pour t'en parler Lorsque je suis rendu à l'encher d'un pont On va en parler davantage C'est bon D'autre part, qu'est-ce que... Benoît, tu voulais me parler d'un truc que ton collègue avait fait Oui, j'ai un coin de m'attente pour les gens qui suivent mon podcast Qui est absent depuis à peu près un an C'est un gars qui, avec son collectif, fait des films depuis plus de dix ans Son nom c'est Johan Carl Wiesel Puis il fait partie en fait de Roadkill Superstar Qui est un collectif qui, voyons Avec qui, auprès d'Anouk Wiesel, sa soeur et François Simard Donc c'est un trio de réalisateurs C'est rare qu'on voit ça Et leur premier film basé sur leur court-métrage Tess for Turbo Donc le film Turbo Kid A été présenté hier à Sundance C'est un post-apocalyptique Dans le, entre guillemets, futur En 97 Le 97 qu'on avait dans l'idée qu'on se faisait du 97 Donc en 80-70 C'est un hommage au film de l'époque post-apocalyptique Pensez à Mad Max Avec des BMX Dans des pits de sable Dans des carrières Et il y a Michael Ironside Qui joue le premier rôle Le vilain de Zeus Michael Ironside Il a joué entre autres dans Total Recall C'est l'un des méchants principaux Il a joué entre autres aussi La voix de Sam Fisher aussi Dans la série des Spinter Cell Moi j'aime beaucoup On le voit au cinéma Il a joué le Mission Islander 2 Il a une gueule Donc déjà en partant Ça marque bien le début du film Il y a aussi Laurence Lebeuf Et il y a une coproduction canadienne Nouvelle-Zélande Leur premier film a été lancé hier Puis je suis vraiment content Parce que IGN en a parlé Deadline en a parlé Donc c'est des gros sites américains Puis sérieux étonnant On a parlé On a parlé beaucoup On l'a plugué Mais allez voir ça Ce que je voulais dire en fait C'est que la bande-annonce Est disponible en ce moment en ligne Ça s'appelle Turbo Kid Allez jeter un coup d'oeil Ça va faire le tour des festivals en 2015 Et éventuellement Ça va se retrouver probablement Probablement Ça va se retrouver au Canada Donc je vous encourage tout le monde À aller voir ça Parce que c'est un film Qui a été fait avec que rien Ils ont frotté 2 25 sous Puis ils ont créé de la magie C'est vraiment ça C'est quand même le Sundance C'est pas rien C'est le festival indépendant Un des plus gros Fait Bon lancé par Robert Redford C'est pas n'importe quoi D'ailleurs Yoann qui appotait un peu Il disait Je vais aller prendre un cocktail Sur le ranch de Robert Redford J'ai aucune idée De ce qui va se passer Mais je suis vraiment content Pour eux autres Donc allez voir ça sur YouTube Turbo Kid Sur Twitter C'est Turbo Kid Movie Et Turbo Kid Sur Facebook Ça vaut vraiment la peine Puis c'est pas juste parce que C'est un ami C'est du talent Puis souvent on dit au Québec On a des films de chaises On a besoin Un terroir Un terroir un peu On a besoin de ces films-là Mais on a besoin aussi de genre Et d'exploiter le genre À notre manière Et ça c'est un exemple parfait Allez les encourager Ça vaut vraiment la peine Puis soit tout le succès au monde Ben oui Puis tu vas être une idée au courant Quand ça va sortir Oui D'ailleurs je suis sûr que Yoann Serait bien content d'en parler ici Ben let's go On l'invite C'est officiellement lancé Et maintenant on ne pouvait pas passer Sur silence la bande-annonce De Fantastic Four Fantastic Four de Josh Tranks Moi j'aime beaucoup Josh Tranks Parce qu'il a fait un petit film Qui a quand même Qui a un certain succès critique À tout de moins Chronicle Qui est disponible Il était disponible sur Netflix Parce qu'il est encore Des fois ça fluctue Du côté canadien Donc on a vu ce gars-là Qui a du talent Et on s'est dit On va lui donner une grosse franchise Comme Fantastic Four Qui est du côté 20th Century Fox Déjà en partant Le style est très très différent De ce qu'on peut voir Dans la bande dessinée Et moi en fait C'est pas tant du film Que je veux parler En fait des réactions Que j'ai lues aujourd'hui Aujourd'hui sur Facebook Les gens disaient Ah bon ben ce film-là N'est pas du tout L'adaptation de la bande dessinée La bande dessinée existe Depuis les années 60 C'est un des premiers comiques Créé par Stan Lee Et la gang de Marvel C'est un des premiers comiques Qui à l'époque A eu un grand succès Donc il y a eu Différentes incarnations Au fil des années Depuis des décennies Je veux dire Le roaster La distribution a beaucoup changé Le traitement l'a beaucoup changé À l'époque peut-être Aujourd'hui ils sont plus vieux Mais il y a eu des changements Au cours des années Donner une chance Aux coureurs Fantastic Four Qui sort cet été Au mois d'août Ce que je voulais dire En fait c'est que je voulais pas Faire une montée de l'aim En même temps je l'ai expliqué Que je trouve ça dommage Que dans la culture geek Et on en est submergé En ce moment On refuse le changement On refuse le changement Et on se tarque Dans des espèces De considérations Des fois un petit peu trop faciles Et ça passe Le ciniste passe Pour une espèce de réflexion Quand ça n'en est pas nécessairement Réfléchissez au Puis moi-même Je m'attarde tout le temps Je me dis Hey je suis en train d'être négatif C'est souvent la réaction principale Qu'on fait Et moi j'ai vu dans ce film-là Contrairement à bien des gens Je vais pas dire que je suis supérieur Mais contrairement à bien des gens Qu'il y a une question de différent On a essayé de faire quelque chose de différent Pour que le genre de super-héros Réussissent au cinéma Qu'ils vivent pendant encore longtemps On a besoin d'aller explorer D'autres avenues D'exploiter ça d'une différente façon Puis je pense que Josh Tranks C'est le gars Qui peut réussir Aller dans cette direction-là Il a fait de quoi d'être très original Avec Chronicles Chronicles est un excellent film Vraiment très très fort Parce qu'on plonge dans la psychologie Du... Des héros Oui exactement Je pense que c'est une philosophie Qui pourrait très bien coller Avec les Fantastic Four Exactement Puis que c'est quelque chose Qu'on doit exploiter en tout cas Ce réalisateur-là Pour moi est tout désigné pour ça On parle-tu d'un reboot À ce moment-là ? On parle d'un reboot Ça n'a aucun lien avec les films Du début des années 2000 Dieu merci Ça n'était pas très très bon Donc pour justement Classer un peu les gens Par rapport à la situation Des Fantastic Four Et des X-Men Et de Spider-Man C'est que ces films-là Ont été développés Pas chez Marvel Studios Ils ont été développés En partenariat avec Marvel Mais les droits appartiennent Justement Tant qu'ils sont exploités Du côté des studios Qu'ils ont lancés Il y a plus que d'une série de ça Donc c'est pour ça Qu'on ne les verra pas Du côté des Avengers On ne les verra pas Du côté de Spider-Man Mais peut-être du côté des X-Men Comme c'est la même compagnie Qui possède en ce moment Les droits Donc je t'ai un coup d'œil C'est spécial Mais ça vaut la peine Et d'ailleurs L'acteur principal Qui joue Mr. Fantastic Il faudrait juste Que je retrouve son nom Celui qui joue dans Whiplash Celui qui joue dans Whiplash Qu'Alex a absolument adoré Je l'avais noté C'est aux Oscars Mark Stellar Mark Stellar Qui est excellent Donc allez voir ça Tout un drameur Bon là On va aller voir Andréanne Maintenant Qui va nous parler C'est quoi ta critique déjà Ma critique Oui En fait je vous parle De Grappity Ghost Ok là il faut que je le trouve Donne-moi une chance Oui Le fantôme de la gravité On est où le fantôme Tu nous fais-tu ta fiche technique Attends un peu là Attends un minute Brise pas le lien Brise pas la patente Thomas Taylor dans Whiplash C'est bon Donc Grappity Le voici mesdames et messieurs Je l'ai trouvé Bang Parce que là c'est de la gymnastique Que je fais ce soir Oh oui Donc parle-moi un peu de jeu là C'est quoi Oui bien en fait Parce que souvent les jeux Surtout en ce moment Il y a beaucoup de jeux Qui vont sortir Comme Zelda qui s'en vient On a aussi Dying Light Qu'on parle Qui est sorti aujourd'hui Mais souvent les jeux indépendants Passent inaperçus Un peu dans des moments Où il y a des gros titres Comme ça qui s'en viennent Des grosses sorties Exactement Donc je voulais vous mentionner Gravity Ghost en fait Qui est sorti hier Ok Et qui est absolument génial C'est vraiment superbe Il refuse de partir le blimeux Attends On va essayer C'est maudit Ouais il va essayer Il veut pas rien savoir Ok bien parle-moi en pareil Et en fait Ce titre là Ça a été fait par Ivy Games C'est un petit studio indépendant De quatre personnes Qui en fait Ont monétisé leur jeu De leur poche Donc ils se sont vraiment arrangés Ils ont décidé On veut faire ça comme ça Ils l'ont pas kickstarted Wow Donc ils se sont vraiment arrangés Entre eux Il y avait juste un moment donné Quand il y a eu les précommandes Qui étaient disponibles Ça a aidé beaucoup À la fin de production Donc les gens ont pu mettre Leur grain de sel un petit peu Mais reste que c'est vraiment Le studio là Qui a tout mis là-dedans Si on peut appeler ça Un studio quand t'es quatre Mais oui Oui c'est un studio ça Oui Et en fait Donc c'est ça Gravity Ghost C'est plutôt particulier Comme titre Parce qu'en fait Tu te retrouves Dans l'au-delà Donc en fait T'es une jeune fille Qui a trépassé Tu sais pas pour quelle raison Donc tu es son esprit Dans une espèce D'univers galactique Où il y a des planètes Où on voit des constellations Et c'est très dessiné Comme look Ok Je pourrais peut-être Le comparer Un petit peu À Child of Light Au niveau esthétique Peut-être Un peu moins peaufiné Par exemple Parce que l'aquarelle De ce qu'Ubisoft avait fait Était vraiment D'une qualité supérieure Mais reste Qu'on se rattache Peut-être un peu À un visuel Comme celui-là Et ce qui est intéressant C'est qu'on a quand même Un bon nombre d'heures De jeux Et c'est pas trop Trop dispendieux On le voit là Oui C'est un peu La petite prince Oui c'est vrai Oui c'est vrai Peut-être un oui Un peu comme ça Et là en fait Le concept en fait C'est que vous vous retrouvez Justement À incarner cette jeune fille-là Et les planètes Comme je vous disais Qui sont situées Dans l'environnement Un peu partout Ont des zones de gravité C'est Angry Birds Start a Space Exactement Pour ceux qui ont joué À Angry Birds Space C'est justement Ce que j'allais mentionner C'est un peu Le même concept Est-ce que tu trouves Que le parallèle Est trop évident justement Ou on va jouer Dans des zones où Non parce qu'on est Dans un univers On a l'impression D'être plus dans une oeuvre Puis un tableau Oui Puis c'est vraiment Plus un univers poétique Donc ça nous transporte Vraiment dans d'autres Ok on n'est pas constamment En train de comparer À Angry Birds Non en fait On n'y pense pas Sauf quand je suis arrivée Sur papier Puis je me suis dit Tu te rendes compte Là j'ai fait Ah oui Angry Birds Ça ressemble Donc tu sens le champ gravitationnel Des planètes Exactement Et en fait On utilise ça À notre avantage Parce qu'il faut essayer De récolter une étoile Qui se trouve Dans chaque tableau Donc un peu À l'image de Mario Galaxy Et en fait Vous allez Vous allez en fait Vous précipiter En utilisant la gravité Donc vous allez Vous projeter D'une planète à l'autre Peux-tu mourir Pour essayer d'attraper Non non tu peux pas Par contre mourir Ça va juste être Vraiment long À certains niveaux Parce que t'es juste pas capable Puis tu tournes Puis tu sauf À la gravité Oui c'est ça Donc en fait Des fois ça peut prendre Quand même assez de temps Avant que tu comprennes Comment tu vas utiliser La gravité Puis de quelle façon Tu vas sauter Pour pouvoir réussir À aller justement Attraper l'étoile C'est sur quelle plateforme ça? En fait Il a sur PC Mac et Linux OK Max Solisieux Va être content Oui oui Tu penses que ça s'adapterait Pour les plateformes mobiles? Il me semble que ça s'adapte bien Moi je pense que Ça serait génial Sur les plateformes mobiles Parce qu'en plus Ça ne demande pas Une machine Tu sais À plus finir Donc moi je pense Qu'ils pourraient l'adapter Vraiment bien En plus que les cinématiques Chant justement Dans le style aquarelle Les animations Il n'y a rien de poussé Au point de demander C'est sur Steam Excuse-moi si tu l'as dit Oui en fait C'est juste sur Steam Vous allez pouvoir Vous le procurer Les couleurs C'est vraiment ce qu'on voit Tout le temps C'est à peu près la même C'est flyé Oui c'est quand même Assez particulier Comme style Mais c'est justement Ce qui m'a charmé Un peu le jeu là Par contre il faut Faut aimer ça Parce que c'est des jeux calmes C'est des jeux lents Avec une musique New Age Une petite tisane Oui oui c'est ça Exactement Tu as invité Vous le rappelez quelque chose Non c'était justement Ça ma question Est-ce que l'ambiance La musique ça rappelle-tu T'as pas le Child of Light Oui j'ai comparé C'est sûr que Comme je vous disais On n'a pas le même budget De production Entre Child of Light Et ce titre là Mais on a quand même C'est vraiment On base sur une expérience La musique est bonne Tu veux l'écouter Là les gens se demandent Pourquoi on n'a pas de musique Parce que je veux pas faire Barrer le vidéo sur Youtube Oui C'est juste pour ça On essaie des choses là On essaie des choses On essaie des affaires On met pas de son Imaginez-vous une musique Verveine Il m'a vous sifflé quelque chose Attends un petit peu Vas-y J'aimais ça Je suis mieux sans ça Je suis pas ça C'est Star Trek ça Ah excuse-moi On se fait couper J'essaie là On vient de se faire couper Bon ben on essaie des affaires Fait que ça c'est un bon jeu Combien tu donnes à ça toi En fait moi je donne Un 9 sur 10 Vraiment Il est super bien produit Ils m'ont vraiment impressionné Tu sais quand t'as pas Tous les moyens D'une grande équipe Derrière toi Grande pour une grosse production Puis tu réussis à créer Quelque chose qui est amusant Comme je vous dis Qui est plus lent Donc c'est pas un style Action C'est pas ça Qui va aller te chercher Le petit côté Le fun des fois Qu'on veut avoir des jeux Mais reste qu'on trouve ça plaisant Il est super beau À voir en plus Comme titre Regarde c'est beau Puis de réussir à découvrir Le scénario aussi Parce qu'on nous l'offre Juste par petits segments Au fur et à mesure Qu'on avance de niveau en niveau C'est vraiment super intéressant Donc vraiment Un excellent titre C'est pas très cher 16,99 En même temps Ça encourage des studios Qui sont pas très très gros C'est dangereux pour ça Steam Justement Oui ils viennent de l'Arizona Donc ta cote sur 10 C'est combien ? C'est un 9 sur 10 9 sur 10 Oh my god Excellent Oh my god Là t'avais-tu un autre jeu toi Où on regarde ça pour demain Tu viens demain Peux-tu venir demain ? Je vais m'arranger pour venir demain On va en parler Parce que le temps passe C'est fou Déjà Ben oui Oui demain je vais vous parler De Guild Wars Guild Wars Est-ce qu'il faut en parler ? Attends un peu À moins que je regarde Je suis capable de te le sortir Attends un petit peu Gravity Tu cours après le trouble Je cours après le trouble Je vais faire un aparté Je vais faire un aparté Pendant ce temps-là Je peux-tu faire ça ? Vas-y donc Aparté On parlait Denis faisait Il faudrait donner la chanson De Star Trek De la première série Mais PowerPoint and Pictures Ce sont vraiment intéressants Pour faire un lien Avec notre invité Au niveau des droits De leur franchise Star Trek C'est une des plus En guillemets permissives C'est vrai Dans le sens que Si vous voulez faire un projet De Star Trek Un film Un fan film Qu'importe la qualité De la production Il va vous laisser faire Tant que vous faites pas d'argent Avec ça Donc vous avez des fan films Sur internet de Star Trek Qui sont hallucinants Et qu'ils respectent la licence Ils respectent Tant qu'ils voulaient Et donc Il y a même des acteurs De Star Trek Qui ont joué Dans ces choses-là Et c'est correct Tant que vous Ne faites pas d'argent Avec ça Ça c'est cool C'est comme nous Contrairement à Star Wars Sans vouloir faire des dents Oui Star Wars A été tout à fait le contraire Pendant les années 90 C'était très dangereux Lucas était pas mal Après les gens Sauf les comédies Ils sont protégés d'ailleurs Merci beaucoup C'était le film De Star Wars de Noël Ça c'est dur Ça c'est un crime Contre l'humanité Salut à Balzac Qui vient de se joindre À la communauté De Radio Talbot Merci d'être là Merci à tous ceux Et celles Qui ont donné ce soir Qui vous avez maintenant Là on m'a dit Regarde Talbot Ceux qui vont devenir Membre officiel De Twitch Puis qui vont payer Leur 5,99 par mois Ils vont avoir le droit De chatter En mode plus En mode normal Compartiment aux autres Qui sont en mode ralenti Mais c'est pas juste Parce que C'est pas tout le monde Qui a donné Sur Radio Talbot Sur Twitch Il y en a qui ont donné Sur Patreon Comment je fais la différence Entre les deux Je peux pas Non Fait que c'est tout le monde pareil Merci beaucoup Au Modo Qui font un excellent travail D'ailleurs je tiens à le dire Sur le site de Twitch C'est pas toujours évident Parce que les gens Ils sont parfois Un peu coquins Ça arrive Un gros merci également Aux gens qui nous encouragent Sur Patreon C'est très apprécié Mais on va dire combien 200 274 274 275 Patrons 275 Qui donc Nous vont nous encourager Mensuellement J'ai rien vu de cet argent Là encore Mais on lâche pas On lâche pas Merci beaucoup C'est très apprécié Et continuez de nous suivre Comme ça Sur Twitch Ou encore Sur Facebook Ou sur les médias sociaux On essaie d'être De plus en plus présents Et je suis désolé On n'a pas parlé d'un événement Qui faisait Des jeux vidéo Très rapidement Le gars t'es très très déçu J'espère que tu vas bien dormir Quand même Parce qu'on est tout seul On essaie d'encouvrir Le maximum qu'on peut Avant ça qu'on faisait Monsieur Net On était à 21 Oui Facile Là on est moins que ça Et on n'a pas Les mêmes moyens non plus Jean-Sébastien Rodrigues Merci beaucoup D'être passé nous voir Merci à toi C'est fort apprécié Et j'aimerais ça Que tu reviennes De façon régulière Trouver des sujets Justement Qui peuvent Justement intéresser Nos futurs gamers Je lance encore une fois Un appel Aux jeunes créateurs de jeux Aux gens qui en fabriquent Des jeux Aux concepteurs Des indépendants Premièrement Je tiens à vous dire Que vous devez vous faire connaître Parce que c'est le fun De faire des jeux R3-4 dans un sous-sol Puis mettre ça sur YouTube En espérant que ça pogne Mais si on peut vous aider Nous autres Ça va nous faire plaisir Vous pouvez m'écrire À radiotalbo Arrobas gmail.com Radiotalbo Arrobas gmail.com Et on va vous inviter Dans ce studio Histoire de venir Nous présenter Votre titre Denis Si je peux Juste pour les jeunes créateurs Justement Ceux qui n'ont pas l'argent Pour aller voir un avocat Quoi que ce soit Si vous voulez juste commencer Si vous avez des questions À me poser sur Twitter Je ne pourrais pas donner D'avis juridique Mais ça me fait plaisir De vous éclairer Peut-être vous montrer Un peu vers où aller Il existe des ressources Ça c'est cool Donc j'en sède 88 C'est simple comme ça J'ai de le suivre là J'en sède 88 C'est une ressource Très 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 intéressante Tu sais c'est un gars Qui connaît ça Donc posez vos questions Je ne vous pas Avant de vous faire avoir Parce que c'est facile De se faire avoir Nos surgands Et magnifiques Milieux où tout le monde s'aime Oui bien sûr Il y a de l'amour On les connait Ces amoureux Il faut faire attention Merci beaucoup D'avoir été là tout le monde C'est tout Je le sais Vous êtes déçus Mais oui Mais c'est comme ça Malheureusement Voilà qui conclut Une autre édition De Radio Talbot On se retrouve demain soir Avec quelqu'un ici En studio Je ne sais pas qui Est-ce que tu es là demain Je vais essayer de venir Je suis venu revenir demain C'est bon Moi je suis game Tout le monde m'a flushé hier Pas moi Non pas vous autres Pas vous autres Pas vous autres En tout cas Merci beaucoup d'avoir été là Continuez de nous suivre Et continuez de nous écrire Soyez généreux Oubliez pas Vous pouvez nous écouter gratuitement Ça ne dérange pas Mais à chaque fois que vous le faites Le chaton qui meurt Salut tout le monde Bonne soirée Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501